Yo les amis c'est Kef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo tuto sur pvpwarcraft.net Vous avez l'habitude on est sur un OP faction cheaté Et aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment faire une base sur un chunk correctement protégé Alors je vous conseille les amis déjà quand vous arrivez sur Warcraft et si vous souhaitez faire une base sur un chunk C'est d'essayer de trouver un chunk buster Un chunk buster c'est très simple, ça va vous permettre de creuser jusqu'à la couche bedrock sur un chunk C'est très rapide et très efficace pour commencer votre base Donc une fois que vous avez un chunk buster les amis c'est très simple vous le posez Voilà tu le poses et là le chunk il est parti Donc là je vais me mettre en GM pour éviter de tomber avec Et on attend que le chunk est en train de travailler Pour le moment les amis je vous conseille c'est de commencer à rechercher de la bedrock Parce que cette base demande beaucoup de ressources entre guillemets de la bedrock Des seaux d'eau Bref on est sur un pvp cheat Normalement ça devrait bien se passer pour trouver tout ça avec tout ce qui est give tous les week-ends sur le serveur Une fois que votre chunk buster a fini de travailler les amis c'est très simple Il vous faut de la bedrock comme j'ai dit de la bedrock et vous allez vous mettre à un bloc du mur C'est à dire ici il y a le bloc du chunk buster Vous vous mettez ici voilà comme ça tout le long C'est très simple Et vous faites un carré ou un rectangle Non c'est un carré du coup vu que c'est un chunk Tac Hop hop Plutôt par là comme ça Hop tac Bref tu fais un café j'allais dire Un carré tu fais Et une fois que vous avez fait ce carré ça va être la base de votre chunk Euh de votre base protect Pardon Le joueur m'a conseillé Donc c'est panda guerrier je te remercie C'est de faire 4 épaisseurs 1, 2, 3, 4 Et on fait ça en fait comme ça tout le long Hop Ici Ensuite 1, 2, 3, 4 Hop Ici Donc par contre je vous le dis direct Il n'y aura pas beaucoup de place ici Mais c'est une base qui sera quand même protectée Voilà pas mal 1, 2, 3, 4 Voilà Et une fois que vous avez fait ça Donc là ici on va le faire 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 4 Là en fait les amis Vous avez enfin Euh Le dessin Donc je vais vous montrer un petit peu en hauteur Ce que ça donne Donc Vous vous mettez un bloc Et puis 4 couches d'épaisseur Sur chaque mur Donc c'est une technique qui m'a été donnée par un joueur Euh Voilà comme j'ai dit C'est panda guerrier Donc si vous avez d'autres techniques Sur le serveur N'hésitez pas à me les expliquer Et pourquoi pas faire une vidéo avec moi Donc voilà ce que ça donne les amis Une fois que vous avez Euh Mis en place Euh Les murs Ici c'est où est-ce que les coffres vont se situer Donc Entre guillemets Ici Là Là Bref Ça c'est C'est à vous de voir Et ensuite Il faut monter Tout en haut Voilà Il faut tout en haut Vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'à la limite de Minecraft Vous pouvez monter jusqu'à je ne sais pas la couche Moi je ne sais pas quelle couche Mais bref Vous n'êtes pas obligé de monter Il faut déjà sortir de votre chunk Très important Ouais Ouais là c'est pas mal Tu vois Tu te mets là Bon moi je vais faire world edit pour aller plus vite Mais ensuite il faut remplir évidemment toutes les 4 couches Sur tous les côtés Et puis de cette hauteur Pour que ça soit cool Une fois que vous avez fait tout ça les amis Voilà vous avez votre base 4 blocs de chaque côté Jusqu'à une hauteur que vous avez choisi Mais il faut très important sortir de ce truc Du junk C'est important Vous allez faire une protection de toit Mais vous allez faire une protection de toit Sur 4 couches également Donc voilà c'est pas mal aussi ça Tac c'est cadeau je vous l'offre Une fois que vous avez fait les murs Le toit Donc voici déjà un petit aperçu Une petite aperçu De la base protect sur un chunk On va faire ce qu'on appelle dans le jargon pvp entre guillemets Un toit en damier Donc ce que j'ai compris Si j'ai bien compris le truc C'est un style de toit Comme ça en fait Où est-ce que tu dois vraiment laisser tout le temps un bloc Peut-être pour coincer les creepers Ou pour éviter les use bugs etc Donc je fais ce qui m'a été conseillé par Panda Guerrier Voilà donc on fait un toit en damier tout simplement Voilà une fois que vous avez votre toit en damier Il va falloir le remplir d'eau Avant que je remplisse le toit d'eau Ceux qui veulent évidemment Vous pouvez ici à la place Là ici au lieu que ça soit de la terre Vous montez jusqu'en haut Et vous pouvez mettre des murs de sable Histoire que quand les gens lancent des canons à TNT Ou des creepers etc C'est le sable qui va tomber Pour éviter d'attaquer votre petite base Donc là vous prenez un seau d'eau Donc moi je suis évidemment en GM Et vous remplissez tout Parce que j'ai compris Il faut tout remplir Si j'ai bien compris le truc Du coup voilà on remplit tout Voilà donc une fois que vous avez placé l'eau Voilà le rendu de votre base protect Très rapide Très efficace Elle protège quand même assez bien vos coffres Ça peut être des coffres remplis de stuff VIP+, Marshall ou etc Mais bref c'est vraiment l'une des bases les plus utilisées sur notre OP faction Donc voilà j'ai voulu faire une petite vidéo Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker les amis Dites aussi vos conseils dans les commentaires Je suis très preneur Voilà parce que peut-être un petit retour LP faction sur le serveur en mode joueur Peut-être j'en dis pas plus Mais en tout cas si vous avez d'autres solutions pour protect les bases N'hésitez pas à le dire en commentaire N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis Pour qu'ils puissent protéger leur base Que ça soit dans les autres factions Voilà c'est pas que chez nous Bref merci en tout cas N'hésite pas à t'abonner A liker Comment si t'as des idées Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz